Et donc salut à tous c'est Funpower, on est aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Procycling Manager 2014 pour donc le début de Paris sur le... enfin le... disons que la dernière fois c'était la inconduction là c'est vraiment le premier épisode donc c'est parti j'espère que ce que vous avez voté est bon alors comme je vous explique en gros... ah bon c'est fait la présentation j'ai appuyé sur mon bouton arrêter d'enregistrer et j'ai réappuyé deux secondes plus tard en gros donc voilà en gros en gros il s'est passé environ 4 secondes entre la fin de la dernière vidéo et cette vidéo là donc c'est parti pourquoi je ne peux pas voilà donc est-ce qu'on a un coureur qui part bien attendez parce que du coup comme la vidéo va être est-ce qu'il est assez court quand même on part en ligne j'ai aucun coureur de mon équipe qui part voilà ouais aucun grégory gras qui vient de partir attendez maintenant c'est mathieu bouche c'est mathieu bouche si j'ai quand même grégory gras qui est devant alors mathieu l'allée au centaine alexis villermos et davant de scène bret lancaster tony hurrell sont devant borut bozic est bien placé et rose capek qui aussi daniel hausse est bien d'ailleurs je vous laisse regarder on a juste qu'ils regardent dans ce groupe qui va être placé à l'avant j'ai mathieu bouche ici mathieu bouche pour tenter de rentrer on n'aurait pas d'autres coureurs par du hasard non franchement j'ai pas de chance d'habitude et plus de la chance à cette étape j'ai fait trois fois je crois à chaque fois j'ai eu pas mal de courants mon groupe là je n'ai pas tant de groupe sans que c'est certainement perdu pour ces courants là donc en gros voilà quoi en gros ouais c'est voilà je me comprends mathieu bouche que j'aurai un petit donné pour rentrer il va rentrer mathieu bouche il est rentré sauf que maintenant il faut quand même tenter de revenir devant parce que voilà devant en tout cas devant il ya un groupe de 11 coureurs alexis villermos et rose capek qui la rossane cradoc hermandais je sais plus de nommer aviculus à davant de scène daniel os l'air bret lancaster marie de bozic la mathieu la daniel matthieu bouche plus 5 mathieu bouche plus 5 il est dans le dur et derrière on va faire rouler dans tout le monde on a quand tu verras et on est trop trop loin avec ses cours là déjà plus que cinq kilomètres et cette étape va aller assez vite mathieu bouche en puissance maintenant mathieu bouche en puissance il est rentré sur le groupe donc il est mathieu je veux juste voir donc quand tu es là n'est pas là d'égo ici oui d'égo ici il y en a certainement qui ont joué d'égoï c'est dégoï c'est placé dans ce groupe pour y est juste derrière mathieu bouche aux dégoïs ici très bien placé il ya une back lance ou une back lance dans les groupes donc calme la force malheureusement pour certains ça c'est perdu il va descendre d'armita dans le bon groupe mais un peu loin un peu loin il va descendre d'armita il est un petit peu loin au moins que nous on en a quitté bouche plus qu'ils continuent son effort allez mathieu je pense pas qu'il n'a beaucoup qui est voté c'est mathieu bouche façon ça va être quand même bien pour lui mathieu bouche devant hernandez cradoc villermoz villermoz il a peut-être joué parce qu'avec si villermoz ça m'étonnerait mais je pense qu'il y aura beaucoup de points sur cette étape mais dans les prochaines genre étape de montagne ou étape de stream qui aura beaucoup de points bon voilà c'était le début et mathieu bouche parce que vous avez peut-être une chance de top 10 oui je pense qu'il y aura des top 10 mathieu bouche maintenant qui emmène en puissance tout le monde et mathieu bouche qui va rentrer mathieu bouche qui va rentrer quand tu l'as raté à 5 km 3 tu bouges de kilomètres 4 c'est perdu pour quand tu as et mathieu bouche qui vient d'entrer et là maintenant ça va se regarder parce que il faut il faut garder de la force tu vois ce qui va venir prendre les deux ans tout avec tout à l'écran de la route il faut qu'elle prend la route de cyril gauthier on l'attendait tu vas lancer on vit toi mathieu bouche peut-être oui victoire de mathieu bouche avant qu'alexie villarmoz reviennent alexie villarmoz va revenir non victoire de mathieu bouche victoire de mathieu bouche et attention ça revient bien ça revient bien mais non victoire de mathieu bouche victoire de mathieu bouche alors que ouais non il n'y aura pas de bon alors le top 10 mathieu bouche qui gagne le deuxième m'alexie villarmoz si elle gauthier lausanne cradoc hernandez jean des boz valse au nom alors là si vous avez quelque chose c'est un miracle c'est un miracle il faut regarder où est la oreca green edge la oreca green edge c'est possible peut-être de trouver Peter Wining dans le top 10 c'est possible c'est vraiment possible c'est possible voilà il y a plein d'heures d'éléments de tous les sens voilà donc la prochaine fois ça on va aussi voir qu'est ce qu'on va faire comme étape mais j'ai bien envie de faire l'étape de Montaigne la prochaine fois en sachant voilà je prends des outsiders comme aujourd'hui aujourd'hui j'ai gagné on verra la prochaine fois j'espère qu'il n'y a pas y avoir de bug s'il vous plaît les gars voilà merci ok bon les gars un méga bug du futur voilà de mathieu bouche qui gagne alors c'est peut-être pas les vrais maillots je sais pas si vous avez attention j'ai laissé maillot fantaisie personnellement voilà euh pas 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 voilà euh voilà donc c'est pas ce que je vous dis hein ça va être peu le bordel entre nous euh je voudrais juste avoir fini euh et oui il fait que 13 hein je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont plus de go ici sur cette étape sur cette étape il fallait avoir de la chance de toute façon il fallait avoir de la chance euh donc la prochaine fois ça sera donc euh sur l'étape euh du tour de France euh il faudrait que vous puissiez voter mais euh il faudrait que vous puissiez voter le seul souci que je peux avoir c'est que sinon j'ai jamais m'arrêter euh là par contre on va vraiment essayer de mettre les plus petites équipes voilà possible de nouveau dans le disque et de développement voilà excusez-moi c'était mon chien qui baille qui pleure en même temps voilà voilà on va pas s'attarder là dessus j'aimerais juste voir 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis sûr qu'il y en a 10 ça va être le seul souci de ma série ça va être oui écoutez en tout cas voilà on fera cette étape pense mais pas avec ça non on va faire avec les vraies équipes donc euh voilà donc écoutez on se retrouve tout de suite euh pour la star team vous verrez star team vous inquiétez pas allez et donc on se retrouve tout de suite donc voilà donc voilà donc les star team c'est une plus les meilleures rampeurs je vous laisse regarder de façon voilà y'a pas de pas de secret c'est seulement les meilleurs rampeurs du jeu donc voilà vous choisissez ce que vous voulez voilà voilà bah c'est Mathias Franck est la meilleure ici non mais je tiens à préciser je tiens à préciser euh voilà 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 aussi peut-être que je vais vous dire qu'elle équipe je vais prendre euh euh qui est la l'auto sous-alte qui me tendait hein hum 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 tout de suite là je les prendrais bien pour un truc de ballon hum 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 ouais ça me semble pas mal donc voilà je vais prendre je pense la Garmin Cannondale voilà donc on se retrouve n'hésitez pas à voter je rappelle le barème enfin le barème le premier communique dans les commentaires euh euh c'est pour la victoire de 2ème c'est pour la 3ème le top 3 et le 3ème c'est pour le top 10, voilà Voilà, je vais vous attendre la prochaine fois pour du PCL encore, voilà, allez à la prochaine.